Musique Bonjour, je m'appelle Magalie Leroy, je suis post-doctorante dans l'unité U571 de l'Inserm, qui travaille sur le site de l'hôpital Necker. J'ai une formation principalement en microbiologie, donc l'étude des bactéries et des micro-organismes, avec une spécialité en génomique, qui est en fait de la génétique mais à une échelle plus large. Et je me suis petit à petit spécialisée, j'ai commencé par les bactériophages, qui sont en fait les virus des bactéries. Ensuite j'ai étudié les bactéries et j'en suis venue maintenant à un modèle un petit peu plus complexe, qui est l'eucaryote, donc le petit verre avec lequel je travaille. Le modèle qu'on utilise ici, il implique d'abord un hôte, qui est C. neurobditis elegans, qui est un petit nématode qui fait 1 mm, un modèle qui est très utilisé de nos jours. L'intervenant bactérien, c'est Echerichia coli. C'est un des premiers colonisateurs de notre intestin, 24 heures après la naissance en général. A long terme, ce qu'on espère, c'est que ce projet va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle les effecteurs, c'est-à-dire les clés et les serrures qui permettent la communication pendant les premières phases de vie, donc pendant le développement, entre l'hôte et la bactérie. On s'est rendu compte que la flore intestinale, elle n'est pas uniquement importante dans l'assimilation de la nourriture. Elle est extrêmement importante aussi au niveau immunitaire. L'intestin est un des organes les plus exposés. Les pathogènes sont très fréquemment avalés et c'est à partir de l'intestin qu'ils développent les maladies. On s'est rendu compte qu'il y avait une interaction très importante entre ces bactéries et notre système immunitaire. Donc ce qui m'intéressait moi dans ce projet, ce n'était pas véritablement le rôle de cette flore dans l'assimilation nutritionnelle, mais véritablement le rôle de cette flore dans la maturation du système immunitaire, ce qui devient important ensuite tout au long de la vie. Je pense qu'à plus ou moins long terme, l'idée c'est aussi d'essayer de réparer finalement cette flore quand elle est défectueuse. On ne peut pas vivre sans ces bactéries. Elles sont indispensables non seulement à notre bien-être, mais à notre survie et à notre vie. Donc à partir de ce moment-là, on met le curiosité, intérêt personnel, tout simplement, je suis un être humain, et intérêt de recherche, comprendre comment ça se fait et pallier au manque quand il existe. Je m'appelle Marie Lagouge et en fait je suis doctorante en quatrième année à l'IGPMC de Strasbourg. Donc je travaille sur les pathologies du métabolisme. Alors en fait l'idée de départ, c'est qu'on s'est servi du resveratrol qui est présent dans la peau du raisin comme un outil, parce qu'il avait été démontré que ça pouvait activer les sirtuines au niveau moléculaire, in vitro. Ça n'avait jamais été testé sur un organisme. Donc on a essayé ça sur des souris. Et il s'avère que c'est un activateur des sirtuines. En fait les sirtuines, ce sont des petites protéines qui sont présentes dans les cellules, qui ont une activité enzymatique et qui vont pouvoir modifier l'activité d'autres protéines. Donc l'idée c'est qu'on a mélangé le resveratrol à la nourriture des souris. Et on a fait de même ensuite avec le deuxième composé qui n'est pas le resveratrol mais qui active aussi les sirtuines. On l'a administré dans l'alimentation des souris pendant plusieurs semaines. Et une nourriture enrichie en graisse. Donc les souris qui n'avaient pas le resveratrol, elles prenaient du poids. Et puis celles qui avaient le resveratrol ou l'autre composé nouvellement designé n'en prenaient pas. Ensuite on a mesuré plein de paramètres métaboliques pour être sûr que nos souris étaient quand même en bonne santé. Et on en est arrivé à la conclusion que la seule chose qui était changée c'était leur dépense énergétique. Si on se fie aux effets qu'on a sur l'animal, c'est des effets qui sont vraiment drastiques. Donc on peut imaginer qu'ils le soient également sur l'homme. L'idée c'est juste de se dire, il y a des gens pour qui la pratique de l'exercice physique ou la régulation de l'alimentation, c'est pas si simple. Des fois ils sont dans des stades assez avancés de leur diabète ou de leur obésité. Et donc on se dit que si on diversifie le panel d'outils, de molécules qui peuvent intervenir, on donne plus de chances à ces gens de peut-être d'abord perdre un peu de poids grâce à un complément alimentaire. Puis comme ça d'avoir plus envie de se remettre à la pratique d'une activité physique. Et tout ça pourrait rentrer en synergie pour soigner ces pathologies qui sont quand même de plus en plus répandues dans nos sociétés actuellement. Je m'appelle Elodie Armel, je suis ingénieure et doctorante en nutrition et je viens de Lyon. J'ai terminé mes études par mon stage au CRNH de Lyon, le centre de recherche en nutrition humaine dirigé par Martine Naville. Le sujet sur lequel je vais travailler, ça sera sur les déterminants de l'obésité et du diabète. Je vais étudier le rôle de molécules bioactives telles que le CKM1 et la sphingomyéline. Alors une molécule bioactive est une molécule qui a un rôle fondamental en ayant un effet néfaste ou bénéfique sur un tissu ou une cellule. En l'occurrence ici, il s'agit de la sphingomyéline et de CKM1 qui sont intimement liées avec l'insuline puisque des études ont montré la corrélation positive entre l'apparition de l'insuline de résistance et des anomalies d'expression de CKM1 et une mauvaise destruction de la sphingomyéline. En résumé, nous allons utiliser comme animal de laboratoire le rat du désert, donc sous son nom scientifique Psamomis obésus. Le rat du désert a une physiologie adaptée à son environnement, l'environnement désert où l'alimentation est très pauvre en calories. Il possède très peu de récepteurs à l'insuline. Et donc dès qu'on le soumet à un régime hypercalorique, les récepteurs à l'insuline ne sont pas suffisamment efficaces pour pouvoir moduler la clairance de l'insuline, ce qui aboutit à une insuline aux résistances. De plus, il se produit une intensification de la lipogénèse qui aboutit à l'obésité et aussi à une leptine aux résistances. Et donc si cette leptine n'est plus fonctionnelle, ça aboutit à une hyperphagie et une obésité. Je m'appelle Naloën Regnaud, je suis doctorante à l'unité Inserm 780, recherche en épidémiologie et en biostatistique, et je travaille dans l'équipe nutrition, obésité, diabète, dirigée par Marie-Lincha. J'ai fait une maîtrise de santé publique, puis ensuite un master 2 de méthodologie et statistique en recherche biomédicale. J'ai eu la chance de pouvoir aller travailler aux Etats-Unis, donc de bénéficier des cours de nutrition à l'université de Harvard par le professeur Willett. Donc l'étude Eden, c'est une étude collaborative dirigée par Marie-Alene Charles. L'étude a débuté en 2003 par le recrutement de 2000 femmes, suivies depuis le tout début de leur grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans de leur enfant. Donc les premiers résultats de l'étude Eden ont montré que le poids des enfants était davantage déterminé par le poids des mamans avant la grossesse que par le poids qu'elles prenaient pendant la grossesse. Le deuxième résultat important, c'est la relation entre la glycémie maternelle et le poids de naissance. Donc vraiment, au moment de l'accouchement, on a observé que les mamans ayant une glycémie faible avaient des enfants de faible poids de naissance. Et l'idée de mon projet de recherche, c'est de continuer sur cette lancée et d'analyser cette relation entre la glycémie et la croissance à 4 mois, à 1 an et ensuite jusqu'à 3 ans. Donc là, mon projet, c'est un projet qui va durer en tout 3 ans, puisque c'est un projet de thèse. Mais bien sûr, il y en aurait pour beaucoup plus longtemps pour essayer d'exploiter toutes les données et comprendre tout ce qui se passe chez l'enfant.